bonjour à tous et à toutes bonjour à mes amis pour le tirage de la première partie de novembre on va regarder ensemble quel sera le signe aujourd'hui donc ça fait un petit peu tirage la semaine prochaine parce qu'on débute novembre et du 1er au 15 j'ai pas fait de tirage pour la semaine ça ça peut la remplacer vu que les énergies sont extensibles donc je vais faire des petits tirages assez courts 10 12 minutes pour voir ce qui se passe du 1er au 15 comme ça on est précis vu que les vidéos de novembre ont été faites il y a déjà un bon moment par rapport à quel signe aujourd'hui on va prendre celui là les taureaux on va regarder pour vous ce qui va se passer donc taureau à 100 euros lune en taureau on va voir ce qui se passe donc pour le 1er au 15 novembre première partie de novembre donc avec le petit le normand je fais un tirage très simple vous allez voir très parlant et ensuite avec un petit tirage sentimental par dessus vous pouvez regarder votre tirage de novembre bien sûr qui est sorti ainsi que celui sentimental pour novembre aussi et le tirage de l'automne 2021 jusqu'en décembre voilà merci pour vos abonnements merci pour vos gentils retours merci pour votre soutien c'est très très agréable très très porteur aussi donc n'hésitez pas pour celui nouveau de vous abonner de cliquer la cloche en haut ça vous coûte rien c'est gratuit vraiment vous recevez les vidéos que je sors en même temps vous aurez vous avez je crois une petite notification en cliquant la cloche en haut et puis si vous désirez une guidance personnelle n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo voilà je vous réponds de trois jours n'hésitez pas taureaux à 100 euros l'une en taureau qu'est-ce qui se passe donc pour le premier au 15 novembre 2021 pour les taureaux 1er au 15 novembre 2021 les taureaux général taureaux signe des taureaux qu'est-ce qui se passe pour j'ai eu la faucheuse qui s'est retourné là dans mes bras alors on dirait que pour certains vous allez couper avec quelque chose avec une situation les taureaux 1er au 15 novembre 2021 on va regarder la coupe le soleil là il ya vraiment une notion de renouveau en ce début novembre magnifique renouveau commencement nouvelle rencontre qui peut arriver durant cette période des nouvelles aussi quelque chose qui arrive vers vous rapidement qui sera très bénéfique qui sera très bon peut être une des nouvelles pour dite pour un job aussi un une nouvelle rencontre il ya un démarrage de quelque chose ici cette période de novembre avec du positif positif donc ça parle bien par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure que vous coupez face à quelque chose pour démarrer une nouvelle situation sentimentale professionnelle relationnel familiale autre les taureaux 1er au 15 1er au 15 2 la coupe je vais la garder si j'en sais pas rentrer dans le jeu ils sont de renouveau en je vais sortir ici le cheval alors qu'est ce qu'on a pour vous les taureaux pour cette première partie de novembre alors on a l'ours on a des bonnes nouvelles le bouquet de nouvelles on à la montagne la maison alors moi sur ce que je vois ici c'est qu'il y aurait eu des problèmes passés concernant votre foyer votre fort intérieur votre personnalité ou votre maison maison je sais pas si c'est soit une question d'immobilier de déménagement soit votre foyer concernant votre vie familiale avec vos enfants votre famille il ya eu des difficultés grâce à votre persévérance du taureau à votre force votre caractère vous avez réussi à dépasser ces difficultés et maintenant il ya des bonnes nouvelles qui arrivent avec le bouquet c'est des surprises et des lettres des bonnes bonnes surprises quelque part qui vous permettra justement peut-être un déménagement un nouveau départ avec votre famille une renaissance personnelle il ya vraiment cette notion de renouveau oui à bien la fin de quelque chose ici c'est très récurrent pour beaucoup beaucoup de signes dans ces dans ces périodes là vous savez fin karmique etc jusqu'à la fin de l'année fin renouveau la deuxième ligne on à la pile on à la mort on à la jeunesse on a le serpent donc le serpent pour les taureaux il ya toujours cette histoire un petit peu de jalousie alors soit ça peut être ça soit autre chose par rapport à la pile la pivoleuse c'est aussi attention à l'abus de confiance alors soit vous terminez une situation pour une nouvelle jeunesse pour un nouveau commencement comme on l'a vu un avec le cavalier des nouvelles des nouvelles ou nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie une nouvelle vie amoureuse dans votre foyer les taureaux vous terminez avec l'ancien situation se finirait avec ce qui a eu du passé vous étiez dans une autre maison vous avez un autre partenaire vous avez une autre vie sentimentale un autre travail je sens beaucoup au niveau plutôt familial et personnel où il ya un changement ce début novembre alors on dit deux choses faire attention si c'est une vraie vente ou un achat ou un job à l'abus de confiance ou à l'hypocrisie ou à la faussée de certaines personnes autour de vous s'il ya des contrats ça sort pas ici mais ça pourrait le faire ça pourrait être présent pour ce nouveau départ il ya généralement des papiers à signer ça dépend si c'est familial il pourrait y avoir la fausseté ou cette cette fois ici la croix pourrait nous dire aussi que ce qui a été peut-être difficile avec cette montagne les abus de confiance les personnes fausses se termine aussi la faussée autour de vous la jalousie autour de vous la négativité l'abus de confiance est terminée pas je vous avais dit que vous devez vous séparer d'une personne néfaste pour certains taureaux vous retrouvez une nouvelle jeunesse ici avec l'enfant et bien à la carte de 13 ans aussi à côté fin renouveau une renaissance et ça peut être la fin de cette situation avec ces gens qui sont qui étaient autour de vous pas de bonnes pas de bons conseils ou bien il ya vraiment cette fin de situation cette nouvelle jeunesse cette nouvelle jeunesse on change de peau vous allez vous repartir totalement renouvelé aussi en ce début novembre dans votre maison votre foyer votre famille c'est aussi possible vraiment on voit que tout ce qui a été difficile se termine très très bien des nouvelles les bonnes nouvelles qui arrivent à une nouvelle j'avais vu dans le tirage bien sûr qu'il ya des choses qui se répètent mais là ça va préciser certaines choses vu que je fais le tirage début novembre bientôt et on est 31 aujourd'hui dans bon chamaine à tout le monde on s'amène ça mène chamaine alors pour l'amour les taureaux du premier au 15 j'ai vraiment eu un renouveau au nouveau mois les taureaux vous êtes vraiment en train de de renaître d'enlever votre vieille pause vous retrouvez après dépasser beaucoup de difficultés beaucoup de jalousie aussi autour de vous alors on parle de relation karmique votre relation liée à votre flamme jumelle là c'est pour moi un lien karmique une âme qui se connaît vous connaissez quelqu'un alors il pourrait y avoir des doutes alors il pourrait y avoir pour certains ce début novembre une relation si vous êtes en couple secrète temps pour un des deux vous ou l'autre qui va entamer des doutes un manque de confiance une perturbation chez chez vous les taureaux quelque chose de karmique ou quelque chose de karmique à régler comme je l'ai dit je crois plusieurs fois au niveau de la confiance en l'autre de du fait est ce que cette personne est là avec quelqu'un ou pas que vous pouvez penser dans l'imaginaire mais qui n'est pas la réalité on nous dit d'être dans le pardon dans la bienveillance d'accorder le pardon à l'autre et à soi et peut-être de la réalité qu'on vous a trompé ou que vous avez trompé alors voilà il ya une histoire de tromperie et j'ai l'impression c'est quelque chose de karmique qui vous poursuit qu'il vous faut et qui va être réglé parce qu'on parle de pardon donc pardonnez vous je me pardonne parce que j'ai cru pendant longtemps qu'on me trompait mais c'est dû à une histoire d'il ya très longtemps donc maintenant j'avance je me pardonne d'y avoir cru faussement par exemple et je pardonne cette personne qui m'a trahi peut-être dans une relation amoureuse parce que maintenant c'est fini maintenant c'est nouveau et je n'ai plus à avoir cet état d'esprit la voiture pour mes relations sentimentales d'accord il ya quand même une notion de doute qui pèse encore sur votre vie amoureuse en ce début en ce début novembre où il ya réellement une relation secrète et ça met des doutes chez l'un ou chez l'autre mais j'ai l'impression que c'est un karma réglé comme je vous l'ai dit et il ya il y aura un pardon qui sera fait alors je vais prendre un conseil pour les taureaux pour la période du 1er au 15 novembre 2021 c'est pour les taureaux premier 15 novembre 2021 on vous me dit de retrouver votre pouvoir d'avoir confiance en vous justement d'arrêter de douter de penser aux négatifs c'est l'arc onge rasier qui nous dit utilise les dons divins de pouvoir et d'intention afin de manifester des bénédictions dans ta vie mais c'est bien parce que grâce à votre pouvoir votre force vous allez changer les choses vous êtes quand même un signe de terre un signe de corne vous avancez un peu comme le capricorne on dépasse les montagnes à jusqu'au bout peut-être une certaine naïveté mon amour mais là on voit vous il ya un renouveau une certaine renaissance personnelle qui pourrait être qui pourrait être vu une naissance avec l'enfant les problèmes sont dépassés et des bonnes nouvelles qui arrivent voilà mes chers amis pour vous les taureaux merci pour vos retours vos gentils retours vous merci comment ça comment ça parle pour vous et je vous retrouve tout bientôt au revoir